Tadam ! Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de votre attention, de faire attention justement aux choses sur lesquelles vous vous focalisez et surtout, surtout ne laissez pas les autres vous dire quant à ce que vous voulez être offensé, ne laissez pas les autres déterminer où est-ce que vous devez diriger votre énergie, vers quelle chose vous devez diriger votre énergie. Décidez ça pour vous-même, décidez ça en fonction des choses que vous voulez réaliser dans votre vie, des choses que vous voulez investir dedans, les choses qui vous intéressent, les choses qui vous font avancer dans la vie. C'est une discussion que j'ai avec beaucoup d'étudiants et puis de certains d'entre vous d'abonnés, concernant justement ces différents phénomènes récents qui sont dans les médias, sur les réseaux sociaux, où on vous dit d'être offensé lorsque par exemple vous êtes comparé à un animal, un animal fécifique aussi, parce que j'ai remarqué qu'on ne s'offense pas forcément quand on est comparé à un lion ou quand on est comparé à une panthère, à un lyopard, à un tigre, mais on s'offense lorsqu'on est comparé à un singe, on s'offense lorsqu'on est comparé à un gorille, on s'offense lorsqu'on est comparé à certains animaux. Et pour moi je voulais vous dire aussi, comme sur cette chaîne on parle des totems animaliers, etc. et qu'on comprend que la spiritualité africaine est une spiritualité qui est faite en s'amuse avec la nature, qui émane de la nature, qui ressort de notre interaction avec la nature. Donc c'est une spiritualité qui comprend les facettes et la complexité de la nature, la complexité de la biodiversité, l'importance des différentes espèces qui doivent travailler ensemble pour pouvoir justement nous donner l'équilibre de vie que nous avons. Donc pour nous on ne regarde pas les animaux en disant qu'il y en a qui sont inférieurs, que les primates sont inférieurs aux félins, etc. On regarde ça en comprenant que chacun de ces animaux-là, chaque animal joue un rôle, un rôle qui est nécessaire et un rôle qui est important. Maintenant lorsqu'on vous fait croire qu'un animal est moins, pour exemple XY, parce que quelqu'un décide que c'est comme ça, et que vous vous foncez dans ce panneau-là, vous foncez dans ce piège et vous commencez à être offensé, maintenant ce sont vos émotions qui sont en train de jouer. Et malheureusement, lorsque vous vous adhérez à ce genre de jeu, vous dissipez votre énergie, vous vous adonnez à une distraction, une distraction qui ne vous avancera pas personnellement parce que pendant que vous dépensez votre énergie à être offensé, à faire ci, à faire ça, à râler, à faire toutes sortes de choses, vous n'avancez pas sur vos propres objectifs personnels, vous n'avancez pas sur vos autres objectifs de familial, ou communautaire, ou national, ou etc. Vous perdez votre énergie. Maintenant, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, il y a des gens, on peut toujours aller s'amuser, on a le droit de s'amuser, c'est pour ça qu'il y a des jeux, mais il faut au moins que vous reconnaissiez que lorsque vous donnez votre attention à ce genre de choses, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous adonner à une distraction qui vous empêche de travailler en même temps sur les choses que vous aimez, sur les choses qui sont en fait, par exemple, vos objectifs personnels. Et j'ai remarqué particulièrement que, par exemple, les comparaisons de singes, et c'est pour vous dire que moi, il n'y a pas de... Il y a très peu de choses d'abord qui peuvent m'offenser. Et donc, si quelqu'un me compare à un singe ou veut me dire que je ressemble à un singe à cause de ma couleur de peau, à cause de ci ou à cause de ça, je n'ai pas de problème avec ça, ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Alors, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres choses à me focaliser. Et d'ailleurs, je prendrais même ça comme un compliment parce que le singe a beaucoup d'atouts. Le singe est un animal très intelligent. Toutes les espèces animales qui sont encore présentes aujourd'hui sont présentes parce qu'elles ont su s'adapter. Elles ont été assez intelligentes justement pour pouvoir s'adapter. Les minéraux, aux plantes, aux animaux, tous les animaux. Donc, je ne me verrais pas blesser si je suis comparée à une tigresse, une lyonnaise ou si je suis comparée à un singe. D'ailleurs, justement, lorsque vous allez à travers les autres cultures, même dans la culture africaine, le singe n'est pas un animal qu'on méprise. Au contraire, c'est un animal qui est intelligent. C'est un animal aussi qui a beaucoup de sagesse. Et quand vous allez dans d'autres cultures, par exemple, lorsque vous regardez l'atrologie chinoise, le singe aussi est vu comme un animal qui a de la sagesse, qui peut aussi divertir, qui est très intelligent. Quand vous allez en Inde, vous avez même un dieu qui est un dieu, ni homme, ni singe, mais qui a l'effigie d'un singe. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas justement à vous offenser, à vous offusquer par rapport à ça. Mettez cette énergie-là dans quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous. C'est un enseignement qu'il ne faut pas seulement s'adresser par rapport à ce sujet-là, mais par rapport à tous les sujets. Vous ne devriez pas avoir vos émotions tellement fragiles que n'importe qui vous raconte n'importe quoi et vous sautez dessus, vous embarquez, vous vous défoulez, vous commencez à faire de la gauche à droite sur les réseaux sociaux et vous perdez, par exemple, des heures et des heures que vous auriez repris passer à travailler sur vos propres objectifs. Donc, moi, je vais vous encourager justement à voir lorsque les gens essaient de vous enfoncer, lorsque les gens essaient de vous pousser, à voir ça comme une invitation que vous pouvez refuser parce que vous êtes focalisé ailleurs. Ne donnez pas votre énergie à des causes qui ne vous servent pas, qui ne vous avancent pas. Réfléchissez bien que votre énergie, votre énergie, votre énergie de vie, votre force de vie est importante. Les choix que vous faites là où vous choisissez de l'investir est important. Donc, c'est à vous d'utiliser maintenant ça, de reconnaître au moins lorsque vous êtes en train de vous adonner à une distraction parce que c'est une chose de savoir que voilà, c'est une invitation, mais si ça vous plaît, par exemple, c'est de savoir que, ok, même sur votre propre cheminement, vous avez le droit de faire des détours, de regarder un peu ce qui se passe là-bas, de regarder ce qui se passe ici. Donc là, c'est pareil, vous avez le droit de vous adonner à cela, vous avez le droit de, par exemple, de dire que ce n'est pas correct qu'on me compare à tel ou tel animal et puis de prendre les démarches que vous voulez prendre. Et maintenant, il faut reconnaître que, justement, en faisant ça, ça vous éloigne peut-être des objectifs que vous avez. À moins que vos objectifs personnels ne s'alignent exactement avec ça, si vous êtes une personne qui est activiste, par exemple. Mais pour les autres, si vous n'avez pas dédié votre vie, à l'activisme social ou quelque chose qui s'en rapproche, comprenez juste que c'est une façon pour certaines personnes de jouer avec vos émotions. Et la seule manière qu'elles peuvent jouer avec vos émotions, c'est parce que vous y donnez de l'attention. Vous vous y engagez aussi, ok ? Cette personne ne peut pas jouer, ce système-là ne peut pas jouer avec vous si vous ne vous y engagez pas. Et je pense qu'on le voit avec d'autres cultures, d'autres races aussi, où des jeux similaires sont faits, mais où ils ne sont pas aussi, sur le plan émotif, aussi adonné à ça. On peut comparer quelqu'un à une banane et puis vouloir lui faire sentir qu'il devrait être offensé. Et quand cette personne l'a dit, moi j'aime mieux les bananes, là ça ne marche plus, le jeu ne marche plus, on est obligé d'avancer, on est obligé de passer à autre chose. Et donc c'est à vous d'avoir ce discernement, c'est à vous aussi de comprendre que même la personne qui vient vous faire cette invitation, aussi déplacée ou mal placée que vous pouvez juger, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et ne vous souciez pas d'essayer de contrôler les autres, c'est très à temps perdu, ok ? Vous ne serez pas la première et certainement pas la dernière personne à essayer, mais comprenez que les autres feront ce qu'ils veulent. Ils arrêteront de faire ça lorsque eux décideront qu'ils en ont assez. Ok ? Donc à moins que vous voudriez justement vous asseoir là et attendre que cette personne-là décide, pour raison X ou Y d'arrêter de faire ce qu'ils font, vous pouvez en avoir pour longtemps. Vous pouvez attendre pourtant très très longtemps. Alors moi je vous proposerais plutôt de vous focaliser sur vous, de vous focaliser sur les choses que vous, vous pouvez changer, sur les choses dont vous avez le contrôle, dont notamment votre réaction lorsqu'on vous présente certaines choses et qu'on vous demande justement d'y investir votre énergie, d'y investir vos émotions, d'y investir aussi certaines de vos décisions. Ok ? Donc j'espère que ces quelques mots vous seront utiles, j'espère que vous prendrez le temps lorsqu'il y a ce genre de choses, lorsque vous vous sentez aussi une émotion qui bouillonne. Posez-vous la question à qui ça va bénéficier de réagir. Comment est-ce que je devrais réagir ? Il y a aussi cette expression qui dit toujours de choisir ses batailles. C'est pas la peine de se bagarrer sur tout et n'importe quoi jusqu'aux petits détails lorsque ces détails-là n'ont pas d'importance. Choisissez des choses qui sont importantes pour vous et puis laissez le reste couler sous les ponts. Laissez le reste passer. Ça ne vous sert à rien de garder avec vous des bagages et des bagages de ce que quelqu'un a fait il y a peut-être 3 ans ou 4 ans et continuez de ressasser ça. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Cette personne-là, probablement que cette personne-là ait déjà passé à autre chose depuis longtemps, elle ne se souvient même plus ce qu'elle vous a fait de toute manière. Donc c'est à différents niveaux, c'est pas seulement dans les réseaux sociaux mais c'est aussi dans vos rapports interpersonnels avec d'autres personnes. Quelqu'un vous a fait quelque chose, une maladresse, vous a demandé pardon et puis vous ressassez ça, vous ressassez ce même scénario-là. comme si ça vous affectait au jour le jour. Prenez une décision et avancez et passez à autre chose parce que ressasser tout ça ne changera rien. Vous ne pouvez pas empêcher cette personne de faire ce qu'elle veut. Donc il vaut mieux que vous, vous vous concentriez sur vous-même, sur les choses que vous, vous pouvez changer, les choses que vous, vous pouvez améliorer par rapport à vous-même. Et puis de toute manière, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous, vous améliorez vos propres traits, vos propres caractéristiques, votre propre personnalité, les autres, certaines choses, certaines personnes vont s'effacer de votre vie, certaines situations, vous ne les reverrez plus, vous ne vous y retrouverez plus non plus. Donc c'est une question de discernement, c'est une question de choix, et bien sûr, c'est aussi une question de volonté. J'espère que cette vidéo a été utile, et puis je vous verrai dans la prochaine. Bye bye!